Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur PuissanceNintendo.com pour une nouvelle petite vague de Play-N et ben on va dire un petit peu que c'est exceptionnel puisque j'arrive autant de monde chez moi. Merci messieurs de peupler un petit peu mon appart parce que ça faisait un petit moment. J'ai le plaisir d'accueillir déjà Bruno qui vient pour la première fois dans Play-N, vous l'avez déjà vu au Pen Show, ça va Bruno ? Très très bien. Bruno sur Puissance Nintendo, ça fait un petit moment que tu n'avais pas vu, ça fait plaisir de te revoir. Ami Zenith qui est arrivé de Paris pour venir nous voir Zenith. Ça va très bien aussi. Qui anime la session tous les vendredis soirs en compagnie de nos compères, surtout Valentin parce que j'ai jamais la vendredi aussi, j'ai jamais la vendredi, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un moment d'août ? Très bien, un peu fatigué. Un peu fatigué ? En fait on était à la peine partie hier et on est à la chaise. En gros on commence le Play-N on ne sait pas si on va le finir, c'est un peu le but. Et mon petit Xavier bien sûr, enfin mon petit grand joueur. Ouais bonjour ! Mon Xavier, mon Xavier. Restons polis et gentils. Il y a le figurant qui est là, c'est bon, il y a le figurant. Tu sais ce qu'il dit l'hologramme ? En tout cas bienvenue sur cette nouvelle émission de Play-N, je ne sais pas combien on en est, on s'en fout en fait un petit peu dans cette saison. On ne compte plus maintenant. On va jouer sur Wii U et on a un petit peu de chance, on va jouer sur Wii U à partir de moi avec un mois d'avance sur la sortie. Est-ce que vous pouvez me présenter le jeu ? Ben Xavier, est-ce que tu peux me présenter le jeu auquel on va jouer ? Il s'agit de Captain Toad Treasure Tracker. Il n'y a pas de nom français en fait. Il n'y a pas de nom français mais ça veut dire le chercheur de treasure. En français c'est plus treasure tracker ouais. Treasure tracker. Treasure tracker. Traquer, traquer. On va tous faire mieux mais c'est pas grave. C'est qui qui développe ? Ben Nintendo. Ben évidemment. Ils ont révisé leur fiche chez Fabulous. On a des patrons mais comme ça à Play-N. C'est extraordinaire. C'est un jeu en couleurs. Oui. Avec 3D et plein de champignons. C'est basé un peu sur l'univers Mario il me semble aussi. Accessoirement il y a un p'tit air de Mario voilà. Pour être un peu plus sérieux quand même. Captain Toad c'est basé sur les mini niveaux qu'on avait dans Super Mario 3D World. Où on avait le Captain Toad qui récupérait des petites étoiles pour donner un coup de main à Mario. Donc là c'est le principe de ces mini-jeux qui est repris dans un jeu entier. Bon ben on va peut-être montrer tout ça d'ailleurs du coup. Ouais. Parce que du coup, du coup voilà. Mais en tout cas on attaque tout de suite avec ce nouveau Play-N de la saison 2. Donc spécial un petit peu plus long. D'ailleurs on a le droit à une petite demi-heure de capture pour vous montrer tout ça. Et vous allez nous en parler. Donc j'ai 3 personnes qui ont pu y jouer. Toi un petit peu sur sa longue, vous deux sur des versions complètes. Ben nous deux on est un petit peu les deux seuls pommets en fait du village. On ne sait même pas pourquoi on est là en fait. Viens, viens, on les boit un café pendant qu'on les laisse jouer en fait. Bon allez, on enchaîne tout de suite et juste après ça. Allez c'est parti. Go. Et nous voici donc pour ce Captain Top Treasure Tracker sur Wii U. Alors vous pouvez voir un monde ouvert incroyable. C'est à peu près ça le principe non ? Oui tout à fait. Et en fait là ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas du tout les grands titres du jeu. Tu es en train de jouer déjà. On va dire direct. Pas des grands titres. Non non pas besoin. L'histoire de ton pipi tu peux pas. C'est pas possible. Ben justement j'avais envie en fait. Donc là tu retrouves le Captain Toad avec son sac à dos et sa petite loupiote. Et là il y a sa petite copine la tonnette qui lui dit allez suis moi mon petit. Donc on va l'écouter on va y aller quand même. Alors bon c'est plus des niveaux de pour l'instant c'est plus des niveaux de... Là celui-là en fait c'est juste un niveau de démo pour les bases du jeu au début. Voilà tu dois gérer les déplacements, l'angle de la caméra et puis là tu te rends compte dès le premier niveau que tu as un effet de perspective et de hauteur à gérer dans chacun des niveaux. Et on doit attraper une petite étoile. Donc on y va. C'est parti. C'était trop dur. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais regardez là. Ouh. Je suis crevé. Attention attention. Scénario. Spoil. Spoil. Alors ça c'est vrai qu'on l'a pas dit. On a rajouté un petit truc à Ankar mais ce jeu contient des spoils. Oui. L'emplacement de la première étoile. On va laisser suivre tout ça. Hop. Pourquoi ils s'accrochent ? Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas lâché. Une fille ! Comme je l'accroche. En tout cas, elle tient bien. Et voilà, c'est parti. L'aventure commence. Maintenant c'est le grand titre non ? Non pas encore. Voilà c'est le générique de fin. Merci d'avoir joué avec nous. Un jeu très long, une durée de vie fabuleuse. Donc voilà comment va se composer le jeu. Pas deux cartes du monde mais un bouquin. Donc tout le monde va nous lire. Donc voilà, on a compris qu'on allait essayer de donner un petit coup de main à Toadette pour aller la récupérer. Et donc chacun des niveaux va nous rapprocher un petit peu plus de Toadette. Voilà. On voit qu'en haut à gauche, tu as un indicateur du nombre de vies de Captain Toad. Tout à fait. Que deux ? C'est rare. C'est rare. Mais il faut y aller pour mourir quand même dans Captain Toad. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et ensuite les diamants qui sont au nombre de trois par niveau. Et tu as vraiment terminé le niveau quand tu as trouvé les trois diamants de chacun d'entre eux. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être commencer par ceux qui n'y ont pas joué du tout. On va peut-être commencer par Bruno qui a peut-être attaqué par le niveau 1. Tu vas pouvoir donner un peu ton ressenti en direct. Voilà. Et voilà. Le jeu, il faut noter quand même qu'il est très très joli. Je ne sais pas sur la vidéo si ça rend aussi bien qu'en vrai. C'est une vidéo HD donc ça ne devrait pas trop mal rendre. Après, comment on fait pour récupérer un truc comme ça là ? Il y a des petits effets quand même. Il faut peut-être le rappeler, il faut jouer sur les caméras en fait. Oui, voilà. Et c'est avec quel stick pour la caméra, rappelle-nous ? C'est le stick droit, le stick gauche. Mais qu'est-ce que tu peux inspecter les alentours ? Peut-être un peu plus doucement. Et qui peut également se faire au gyroscope. Oui, tu peux bouger le gamepad éventuellement. Ah oui, c'est bon ! Le gameplay symétrique de retour, ou pas ? Pour le coup, tu n'es pas pratique le stick. Par contre, c'est sûr que jouer comme ça, c'est un petit peu compliqué. Oui, oui, oui. C'est juste pas possible, mais... Youhou ! Non, c'est bien là encore, mais c'est vrai que quand tu te retournes comme ça... Vas-y, fais tout le niveau comme ça ! Définis ! Bon courage ! Les deux vies n'y suffira. C'est pour ça que c'est mieux avec le stick. Voilà, alors... En tout cas, vu comme ça bouge depuis tout à l'heure, les gens qui nous regardent vont vomir. Le seul truc qui est perturbant, c'est que ça ressemble quand même des fois à l'univers Mario... Super Mario 3D World, mais on ne peut pas sauter ! Oui, c'est ça qui change tout le gameplay. Mais c'était déjà le cas dans les mini-niveaux de Super Mario 3D World. Voilà, mais qu'elle n'a pas sauter du coup... Alors là, nous avons le retour du gameplay asymétrique. Je t'invite à toucher avec ton doigt le bloc... Pas de proposition distante, s'il te plaît, Valentin ! Voilà ! Et voilà ! D'accord ! Tout le temps du gameplay asymétrique ! Vous ne trouvez pas que la Pluride ressemble aux plantes Lego qu'on avait avant ? Oui, aussi ! Moi, en tant que fanboy, je le vois plus comme un petit hommage à Super Mario Bros 2... Oui, où tu ne pourrais pas créer des légumes ! Parce qu'on sort des légumes, là on n'a pas pu le voir parce qu'il n'en a pas assez à enlever... Lance-le sur Mascasse ! Mascasse aussi, justement, est tiré directement pas de l'univers Mario, mais de Mario Bros 2. C'est vrai ! Et j'ai une pioche ! Voilà, c'est presque un hommage à Super Mario Bros 2. Il faudrait que tu descendes, et que tu casses le rocher qui se trouve en bas... Trop tard ! Ah, trop tard ! D'accord ! Toi, du coup, c'est trop tard, là ! Là, c'est foutu ! Tu n'auras donc pas ton troisième diamant sur ce niveau ! Magnifique ! Et si tu avais bien observé, c'était toi le troisième diamant qui était à cet endroit ? Bon, après, on peut quand même dire que c'est joli, mais c'est facile à être joli avec des jeux comme ça, des niveaux si simples, etc... Vous qui avez pu jouer un peu plus longuement au jeu, est-ce que... Moi, une des peurs que j'ai avec ce jeu, c'est est-ce qu'ils vont réussir à varier de gameplay au fur et à mesure du jeu, ou ça va être que des petits niveaux comme ça ? Parce que vendre un jeu plein pot en boîte comme ça, pour 70 niveaux que tu vas enchaîner assez rapidement, ça va peut-être un peu cher ! Oui, il y a des variétés de gameplay, on ne peut pas trop en dire parce qu'on est limité dans le cadre des vidéos avant la sortie du jeu sur les huit premiers niveaux de cet épisode et les huit premiers du deuxième épisode... Ah, tu l'as relancé ! Non, je vais vous changer de page, mais non, j'ai relancé ! Une erreur de débutant, c'était... Ça va pas mettre en train d'aller chercher le dernier diamant ! Mais oui, il y a des variétés de gameplay et puis les niveaux se complexifient quand même sensiblement au fil de ta progression, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu montres, que tu descendes pour aller activer des interrupteurs qui vont te donner accès à d'autres endroits de la map pour pouvoir récupérer tous les diamants... Et c'est quoi l'élément en plus ? Comment il s'appelle ? Il y a un défi en plus ! Il y a un défi, voilà ! Ah oui, il y a un petit challenge à chaque fois ! Donc là, dans ce niveau, c'est récupérer le champignon en or, donc il va l'avoir, là ! Voilà, et là, il l'a eu, et il reste à avoir le troisième diamant, il faut qu'il le trouve ! Et malheureusement, celui-là, il sera un peu plus difficile à trouver ! Il faut juste aimer faire la conversation ! Il ne serait pas un petit peu dans l'arbre, en par hasard ? Non, il faut juste faire une petite conversation, en fait ! Ah, d'accord ! Le petit indice subliminal ! Voilà, et maintenant, tu as récupéré le troisième diamant, donc tu peux retourner à l'étoile ! D'accord ! Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu ? Est-ce que vous ne pensez pas non plus que... Est-ce que vous pensez vraiment sur cette histoire-là ? On va le rappeler, il est tombé une news il n'y a pas très longtemps, comme quoi ça aurait dû être un jeu Zelda, à la base ! Excuse-moi, mais tu vois, dans le bouquin, tu vois qu'on a réussi à résoudre le petit objectif en plus, qui consiste à obtenir le champignon d'or, et ça nous dit quand est-ce qu'on a joué au niveau plat la dernière fois, et le nombre de pièces qu'on a récoltées sur la petite partie. Parce que ce n'est pas toujours le champignon d'or, en fait, le défi en plus ! Le défi, ça va peut-être être de tuer tous les ennemis que tu as sur la map, ou de récolter tous les navets, ou de... voilà ! Et ça, tu ne le sais pas avant d'avoir fini une fois ! Voilà, par exemple, là, tu ne le sais pas... Ah oui, on ne le voit pas encore, d'accord ! Et le nombre de pièces, ça donne quelque chose de particulier ? Des vies ? Alors, c'est qui le fait le prochain ? C'est uniquement pour... Allons jusqu'à 100 ! Allons jusqu'à 100 pièces ! On va voir ! Celui-là, je me rappelle, moi, du défi, je vais voir si tu vas y arriver ! Et quand je ferai... C'est que ce n'est pas bon ! Donc du coup, Bruno, qu'est-ce que tu en penses, de se jouer, alors ? Déjà, niveau... Le défi n'est pas bon, voilà, c'est fini ! Le défi dans ce niveau-là était de finir le niveau sans casser le pont ! J'avais dû y jouer à Sugara, justement, sur Salon ! Bon, ça commence... Là, tu peux le bloquer avec le Gamepad, en fait ! Si t'appuies sur le Gamepad, il se bloque... Donc, Bruno, tu le faisais ? Le jeu, déjà, il est très très propre ! C'est... Il y a un... Niveau graphique, il est vraiment joli, vraiment agréable à l'œil ! Ça fait sur pique ! C'est vraiment agréable ! Ça me rappelle bien les niveaux qu'il y avait dans Super Mario Galaxy, les petits niveaux... Comme je te disais, je n'ai pas joué à Super Mario 3D World, je n'ai pas encore pris ! Par contre, c'est vrai que... Là, du coup, y jouant, ça me donne vraiment envie d'y aller ! Après, ce que je me dis, pareil, c'est... Est-ce que les niveaux, ils vont réussir à être suffisamment variés et longs pour justifier un jeu ? Écoute, sur les 8 premiers niveaux du jeu, il n'y en a pas aucun qui se ressemble ! D'accord ! Après, je... Après, vous verrez bien, mais c'est vrai que... Moi, je trouve qu'il y a des bonnes surprises ! Voilà, c'est ça ! Il y a des bonnes idées, des bonnes surprises ! Et déjà, je vois, ces niveaux ont été bien travaillés dans les détails... En vue rapprochée, c'est quand même très joli ! Ah oui ! Les effets de lumière sont très détaillés ! Après, c'est toujours du Nintendo ! C'est beaucoup de trompe-l'œil, etc. Pour vraiment te faire croire que c'est un jeu vraiment next-gen, etc. Alors qu'au final, ça ne casse pas trois patins à un canard ! C'est de l'arrondi, des machins comme ça ! Mais ils en foutent plein la vue au niveau des effets de lumière et au niveau des couleurs, que ça te rend un rendu forcément très propre ! Là, on voit des petits effets de terre sur les blocs et tout ! C'est génial ! Les histoires des ombres et tout comme ça, c'est vraiment sympa aussi ! C'est bien fait, ça ! Les effets de lumière, la petite torche sur Captain Toad, c'est vraiment super ! Et finalement, des fois, la 3D est un peu isométrique, comme ça, on se dit que ça va être un peu dur à gérer et finalement, ça va ! C'est assez agréable à jouer ! On va essayer de les bloquer avec le Gamepad ! Je me demande si je n'ai pas loupé un diamant ! C'est pas si grave au final ! On a le premier 2 ! Non, le deuxième il est là ! Le troisième il est là ! Hop, là, tu peux laisser appuyer ! D'accord, donc il faut vraiment jouer avec le Gamepad et... Voilà ! C'est pas une si mauvaise idée que ça au final ! C'est pas toujours évident, par contre ! Oui, comme... C'est vrai que comme l'écran... Comme à l'époque des 3DS, quand tu avais quelque chose au-dessus et en dessous ! Tout à fait, oui ! Bon bah, il n'y aura pas les 3DS ! On ne sait pas qui aura fait ça ! Allez, tu veux tenter dans le défi ? Fais faire quoi ? Terminer sans détruire le pont ! En fait, il faut juste que tu fasses le tour ! Bah, dis pas ! Il faut se retrouver par soi-même ! Bah, terminer sans faire le pont ! C'est le truc que tu fais ! C'est tout simple ! Oui ! Valentin, c'est le gars qui vous balance des spoilers par SMS ! Voilà ! Oui, oui, je confirme ! Est-ce que tu savais dans les rues loiria que tu allais blablablablabla ? Bien sûr, on va pas le dire là ! En fait, au bout que j'ai fait le test, il va gâcher mon élément de surprise ! Je sais pas, en soit... Ouais, comme vous voulez, on peut le faire ! Allez, vas-y ! Tente le perfect ! En tout cas, il est quand même très très sympa à l'œil ! Moi, j'aime vraiment beaucoup ! Non, si tu vas se faire avoir encore ! C'était celui-là ! C'était celui-là le plus beau ! Bah oui, c'est celui-là le plus beau ! C'est pour ça que je disais que c'était pas si facile ! C'était si facile en fait ! Bon bah... Bon bah... Tu peux quitter le stage et le refaire ! On passe au suivant ! Allez, on passe au suivant ! Allez ! Allez, Xavier, tu vas y aller ! Ah bah là, c'est typiquement un niveau qui est fait pour jouer au gameplay asymétrique ! Alors, explique-nous ! On va être très content avec le mot asymétrique ! En fait, l'idée, c'est de contrôler les plateformes du niveau en cliquant sur le gamepad, tu vois ! Ah d'accord, c'est des ascenseurs ! Et là, je pense que, rien qu'en faisant ça, j'ai loupé l'objectif qui consistait à le faire un certain nombre de fois ! Spoil, spoil, spoil ! Oui, bah ça, on l'a prévenu au début ! Si tu ne veux pas savoir de quoi parle Captain Toad, il ne regarde pas l'émission Captain Toad ! Ou il ne la fait pas ! Il la regarde après avoir à tes gens ! Alors, comment ça marche ce bazar ? Tu sais qu'il faut bouger la caméra, voilà ! Ah, c'est comme ça ! D'accord, d'accord, d'accord ! Xavier ne perd jamais un jeu Mario, on le rappelle ! Euh, non, peut-être pas en fait ! Et juste une question sur le long terme, là aussi, sans spoiler, rien du tout ! Est-ce que le rythme va être un peu varié ? Parce que c'est vrai que je trouve pour l'instant que c'est un jeu très lent de crête ! Après, c'est pas un jeu qui a l'ambition d'être rapide comme Sonic, quoi ! Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a possibilité d'aller beaucoup plus vite ? Est-ce qu'il y a possibilité d'être un peu plus bourrin, en fait, dans l'approche ? Euh, bourrin dans l'approche ! Au niveau des... Ben, c'est que sur les 8 premiers niveaux, c'est difficile de le dire ! Mais après, c'est vrai qu'il y a les niveaux... Dans le 8ème niveau... Putain, il a failli nous perdre la clé, toi ! La clé ! Il a le perforas ! C'est vrai que... C'est vrai que sur le 8ème niveau, justement, qu'on peut aborder... Allez, la clétard à parallèle ! C'est un niveau où on est dans les rails, et c'est vrai que c'est plus intéressant, parce que tu dois viser... Le rythme est un peu plus élevé, mais après, c'est vrai que... Il faut craindre la lenteur à le Captain Top, c'est sûr que c'est passionnant ! C'est vraiment un puzzle game, il n'y a pas de... Ah oui, oui, il n'y a pas... Ça sera toujours, en fait, le même genre d'objectifs, le même genre de choses... Allez chercher 3 diamants, et... Voilà, c'est ça ! Avec le petit défi... Voilà ! En gros, c'est aussi... Vous ne pensez pas que le défi, c'est aussi un petit peu d'une façon cachée... D'allonger la durée de vie sans avoir... Et d'ajouter de la rejouabilité... Oui, la replay value ! La replay value ! C'est pas très bien ! Mais en tout cas, oui, je le trouve très chouette ! Il sort quand déjà, le 4 janvier ? Le 4 janvier ! Non, le 2 janvier ! Il sort le 2, oui ! Le 2 janvier, oui ! C'était le 8 à la base ! Oui, oui, c'est ça ! Quelle star, n'est-ce pas ? Stage terminé ! Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Trois mouvements de blocs seulement ! Alors là, on en est... Oh ! Les 3 clics, c'était foutu ! Allez, à toi ! Donc, du coup, je reviens un petit peu sur Zenith... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu avais pu y jouer, justement ? J'avais pu y jouer, effectivement, lors de la Japan Expo, en juillet dernier, et puis à la Paris Games Week, fin octobre ! Donc, j'avais pu tester deux niveaux. Celui que j'ai fait tout à l'heure, plus un autre, mais je ne sais pas si on pourra le présenter ou pas, dans le cadre de ce play-in. Mais, bah, j'ai trouvé que le jeu était vraiment sympa. Bah, c'est... Effectivement, ce n'est pas un jeu qu'on va traverser forcément très rapidement. Le but, c'est quand même de chercher un petit peu comment arriver à l'étoile, et en essayant de bouger un petit peu les plateformes, en changeant l'orientation de la caméra, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Bah, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, à voir, voilà, en fonction du nombre de niveaux, voir si ce ne sera pas trop répétitif. C'est vraiment la question qui se pose la plus, c'est au niveau de... C'est au niveau, vraiment, de la variété de niveaux, la variété de gameplay. Pour l'instant, à ce qu'on en voit quand même, ce qui est bien, c'est qu'il y a la symétrie, le gyroscope, etc. Enfin, on utilise un petit peu la tablette, même si on est quand même peut-être un petit peu tous d'accord que ce n'est pas forcément à ce qu'on pensait au moment qu'on a vu la Wii U à la base. Ça reste quand même encore du... Par exemple, taper la tablette pour faire bouger des plateformes, on a vu sur Rayman Legend, le gyroscope, comme on disait, le niveau plasticité, on en passera quand même un petit peu. Euh... Vous avez entendu, il fait finger in the nose. J'y vais, hop, 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 tac, 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 mais... Mais... Est-ce que... Vous pensez vraiment que c'est le jeu qui pourrait enfin promouvoir la Wii U ? Enfin, le principe même de la Wii U ? Peut-être, oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un jeu qui est très sympa, qui fera plaisir aux fans de Mario, comme moi. Parce que... On se souvient quand on avait vu Mario 3D World, et qu'on avait vu ses niveaux, on s'est dit, ça se prête tout à fait à... Je l'avais dit dans le Paint Show, Mario. Ouais. Santé ma puissance. Oui, n'est-ce pas. Santé... Ah bon, on la sent, ta puissance ! Ah oui, on la sent, ta puissance ! Il y avait les bras, là ! Waouh ! C'est des gaz de joie ! Allez, j'ai tenté le jeu pour la première fois. Moi, c'est après moi, j'y joue. Alors, déjà, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. En route, pour le mot souffle ardent. Et est-ce qu'il est possible d'y jouer avec le contrôleur pro ? Ah non, pas du tout, c'est uniquement au gamepad, ouais. Ouais, du coup, comme il y a les effets asymétriques... Alors, quel... Le gameplay, je vois combien de boutons ? C'est juste les sticks ? Et le... Juste les sticks et le bouton X pour résumer. Ah bah moi, j'ai toujours été nul, hein. C'est la fois que j'avais un menu, un set de table, j'allais tout de suite directement au... Allez, là, tu tombes sur un niveau qui est assez intéressant, parce que, comme tu vas t'en rendre compte, On va s'édoubler. On va s'édoubler. Et la magie opère, le mur s'effondre, Berlin est libéré. Et du coup... Référence culturelle. Notez la référence culturelle quand même, historique. Là, tu me rends du rêve, là. Allez. Alors, on va voir si tu vas y arriver. Hop. Je vais prendre toutes les pièces, quand même. Argent. Trop cher. Hop. C'est pas mal. J'aurais pu aller chercher les plantes, mais... Pourquoi il y a une plante qui court, là ? Ah ouais, je sais pas. Il se passe peut-être un truc quand tu la chopes. Ah oui, mais je ne pense pas aller la choper, en fait. Non. Tu peux la nucléer, si tu veux. Je l'ai aussi assommée. Oh, bonjour, bonhomme. Oh, un diamant, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, cliquez ! Bon, en tout cas, c'est... C'est agréable à jouer, hein. C'est franchement agréable à jouer. Après, euh... Moi, j'ai vraiment peur, quand même, qu'on fasse vite le tour de ce jeu. Ha ha ! Mystère, mystère ! Oui, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. La caméra... Ah oui, c'est vrai, j'y pense pas à ça. Au départ, ouais, t'as du mal à y penser... Et là, tu dis que tu risques ta vie à chaque pas, puisque tu peux tomber par l'avant, mais non, ça va. Est-ce qu'on peut mourir, en fait, clairement, dans le jeu sans... Ah oui, oui, tout à fait. Je parle sans être touché, est-ce que tu peux chuter ? Non. Euh, oui, dans les environnements où il y a de la lave, oui. Par exemple. Oui ? Oui, tout à fait. Ok. Ah, il y a un petit passage, là. Ouais, c'est un diamant, je pense. C'est un diamant ? Ok. C'est vrai que j'y pense pas du tout aux caméras, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas... Ouais, en fait, la caméra, c'est vraiment la chose... Une des choses les plus importantes dans ce jeu, faut vraiment la bouger dans tous les sens. Alors là, je sens que... Pour savoir s'il y a derrière les murs, comme des amis, des trucs comme ça, tu vois. Tout à fait. Et là, il y a un... Mais ça, je pense, ça serait vraiment le tout. Mais tu peux la monter vers le haut aussi, la caméra. Ça te servirait un peu. Elle est inversée, par contre. Hop là, bonjour bonhomme, merci. Encore un autre. Là, il y a trois diamants. Oh, trois diamants. Et du coup, là, il y a le P. J'en ai une chance. Je te jure, c'est pas moi. Et là, ton petit Tad y va. Allez, on y va. Go, 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 go. Boum, chute dans le peloton. Hop, c'est fait. Attends. Le dernier P. Je vais descendre l'autre. Qui va là. Sauf qu'il faut que les deux en même temps. Ah d'accord. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait le trou. Voilà. Vu que les bleus, c'est quand c'est un en même temps et les deux, c'est orange. Voilà. Et là, tout est ouvert et tu vas pouvoir les faire se rassembler. Allez, rassemblement. Non, là, t'es en train de te barrer sans l'autre. Oui, oui. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Bah oui, parce que tu l'as pas fait sortir, en fait. Ah oui. Il est pas évident, ce niveau. C'est comme dans Mario, t'en fait mourir quelques-uns. Mais il est plutôt bien consumé. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent quand même à te faire amener les deux Toads, là où ils veulent te les faire amener. Oui, on voit quand même qu'au fur et à mesure, les niveaux grossissent et ça commence à être un petit peu plus complexe. Même celui-là, ça reste quand même assez facile à jouer. Oui, tout à fait. Mais vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Alors, 70 pièces. Ah, qui était presque. Ah ouais. 65. Alors là, on a débloqué les deux prochains niveaux, ce qui arrive de temps en temps. Donc celui-là est très sympa. Est-ce que ça serait les pièces qui te fait débloquer un niveau ? Non, pas du tout. C'est complètement aléatoire. Exploration de la bibliothèque. C'est très joli et très sympa. Ah bah on va aller voir. On va aller voir ça. Alors du coup, c'est le bouton X pour vous mettre un peu dessus. Là, nous, on va peut-être dévoiler un petit peu les coulisses. On n'entend pas forcément le son du jeu. On l'entend juste dans un petit peu. Mais qu'est-ce que vous pensez un peu des musiques du titre ? En fait, on entend souvent le thème du Celeb Captain Tut qu'on a eu dans Super Mario Galaxy déjà. Oui. Mais après, il me semble qu'il y a aussi des musiques pour chaque niveau. J'avoue que du coup, là, j'ai entendu. Pour chaque univers. C'est-à-dire que par rapport à ce niveau-là et ceux d'avant qui sont dans le même environnement. Ah voilà ! Et voilà la honte ! Je n'avais jamais vu ça. Donc là, un bel effet de « fallait tourner la caméra » pour voir qu'il y avait un masquasse qui arrivait. Attention, un masquasse peut en cacher un autre ! C'est drôle ça. Surtout que les masquasses rouges, ils te courent après, dès qu'ils te voient en face. Il m'a vu. Non, non, il ne t'a pas vu celui-là, il t'en est coursé. Ça, ça me rappelle bien dans Kind of Time. Oui, dans le jardin. Dans le jardin, exactement. Ils ne sont pas très rapides, tu sais, tu les sails facilement. Ouais, ouais. Quand on appuie sur Y, Captain Ted peut courir. Tu peux le faire courir en appuie sur Y, comme Mario. Je trouve assez marrant de voir que chacun a sa façon de voir le jeu, tu vois. Moi, j'aime bien jouer avec la vue éloignée pour avoir gardé un truc. Moi, je fais les deux, moi. Et là, on voit Bruno, il reste tout le temps en vue rapprochée. Ça rajoute un peu de challenge, comme il va encore mourir. Ah non, c'est bon ! Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il est bien disant, ce truc ? Regarde, regarde, regarde. Regarde, il va se retourner quoi ? Oh ! Ça s'applaudit ! Ça, c'est de la pousse ! Du bruit ! Attention, innovation, innovation. Du gameplay asymétrique. Là, tu ne le vois pas, mais sur le gamepad, il doit faire tourner la petite roue pour faire tourner... Et on fait tourner les serviettes. Sauf que, du coup, il ne l'a pas assez tourné. Je ne vais pas assez tourner, là ? Bah non, parce qu'après. Ah ouais, d'accord, vu. Encore un coup, et c'est nickel. Mais on a déjà joué par cœur. Là, il a une très bonne mémoire, en tout cas. C'est la jeunesse. Ah, mais tiens, par exemple, je les ai faits, ces niveaux. Ouais, tu ne s'en souviens plus ? Bon, j'aurais peut-être fait qu'un demi-tour, enfin un quart de tour du truc, et je serais revenu après pour me corriger. Ah non, parce que ça m'est arrivé aussi. Du coup, j'ai dû retourner le faire. Tu m'en souviens ? Ah, tu vois, le champignon, il lui a permis de regrandir parce qu'il avait été touché. Mais quand tu n'es pas... Quand tu es déjà grand, il te donne des pièces. C'est un moyen d'augmenter ton capital des pièces. Du coup, parfois, il faut remplir certains objectifs. Non ! Raté ! Loupé ! Bon, par contre, toi, la troisième isométrique avec ses... Avec ses masquasses, c'est pas forcément... Ah non ! Je vais bien le voir. Ouais, il y a toujours quelque chose qui peut être caché. Ouais, ouais. Si on n'est pas pile poil en face, c'est dur... Je sens qu'il y a une chose... Il y a une cloche, ouais. Dans un... En tout cas, on voit des blocs. À ma vie, ça sent comme dans le premier niveau. La voix du mystère. Tintintin ! Mais où est la pioche ? Tintintin ! Attention ! Je pense qu'il va être là. Voilà. Sachant que tu es un peu immacible en fait. Va... Va détruire les blagues. C'est la musique ! Non, il va pas y arriver ! Non, il va pas y arriver ! Il va pas y arriver ! Sur la gauche, sur la gauche ! Ouais ! Juste t'attends. C'est la musique de toi. Mets la caméra pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Ah non ! Oh non ! Oh, c'est ballon ! Coupé ! Coupé ! Coupé, t'es moqueur ! T'es une teigne en fait ! Il a l'espoir qu'il y a dedans, masquasses ! Ouais, alors ce niveau, en fait, il y a beaucoup de masquasses, donc ils te courent facilement. T'imagines, si tu pouvais tous les tuer, peut-être que tu déclencherais l'objectif ? Imagine, ouais ! Imagine ! Imaginons ! Il me semble que c'est celui-là ! On verra bien ! Et du coup ? Du coup ! Du coup ! Pour... Par rapport au jeu, au niveau des ennemis, pour l'instant on a vu des masquasses et des oiseaux, c'est quand même assez varié aussi ? Oui, c'est varié ! On a trouvé un peu tous les Goombas, les... Oui, tout à fait ! Les Goombas ? Oui, oui, il y en a ! Bah, on a un peu en mémoire ! Arrêtez-vous, toi, déjà dans le jeu ! Parce qu'on rappelle quand même, pour ceux qui veulent en savoir un tout petit peu plus ce que Valentin a fait d'après View pour l'instant qui est disponible, et que le test arrivera sous peu, je pense ! Bah, il est prévu pour le 1er décembre ! Objectif ! Ah, ce gros échec ! Aucun masquasses s'alertait ! On s'alertait tous les masquasses ! Ouais, c'est pas un autre objectif ! Heureusement, ils ne te mettent pas le nombre ! Oh merde ! 127 ! C'est ça ! Bah tu vois, tu as fait le 1er niveau, tu enchaînes sur le niveau 6, ça se complexifie un peu ! Par contre, c'est là où on t'apprend vraiment, si tu ne joues pas avec la caméra, c'est juste pas possible ! Alors, celui-là, je me demande si je ne l'ai pas essayé... On l'a vu dans le dernier trailer, récemment ! Ah, voilà ! Un diamant ! Après, ça reste quand même très simpliste au niveau de l'organisation ! Oui, oui, tout à fait ! Bah c'est bien du Mario ! C'est toujours simpliste ! Non mais je veux dire, on peut le voir quand même là aussi, que... Vu que le fait que ce soit vraiment des niveaux... Bah petit, du coup, en fait, la réalisation, elle est soignée, du coup ! On peut voir que, par exemple, il peut finir directement le niveau, s'il a envie ! Sauf qu'il y a toujours des choses à chercher un peu de partout ! Parce qu'on est d'accord que... C'est... c'est pas très... Et il va le finir tout de suite ! C'était tentant ! Alors, en fait, il faut peut-être que tu reviennes en arrière pour refaire tourner la roue, en fait ! Pas de mode multiple dans ce jeu, sinon ? Non, pas du tout ! C'est vraiment purement solo ! Ouais ! Si on pourrait rappeler aussi qu'ils vont être bientôt compatibles avec les amiibo aussi, celui-là ? Ah non, je ne vois pas du tout ! Dans Mario Kart aussi, je disais que je ne voyais pas du tout ! Moi, je voyais, par exemple, avec Mario Kart, je savais très bien qu'on aurait pu... Avant personnage ! Voilà ! Mais là, dans celui-là, je ne le vois vraiment pas du tout ! Un costume pour Tom ? Bah, malheureusement... Du genre... Le champignon, au lieu d'avoir des taches rouges, il aura la Triforce... Ce sera sans doute des éléments de ce genre-là, parce que c'est un peu comme ça qui nous... Ça sera seulement en... Oulala ! Là, il est sous le niveau, donc ! Ouais ! Là, celui-là, il n'a rien ! En fait, je m'étais trompé ! C'était pas celui-là ! C'est très studieux, un... Captain Todd ! Enfin, Todd ! Oui, je savais pas quand il y avait... Merde, c'est quoi cette caméra ! On peut voir quand même qu'on est vite décontenancé par la caméra ! Ouais ! Non, là, il n'y a rien, en fait ! En fait, c'est le truc que tu as retourné, en fait, qui est... Ah, d'accord ! Il faut que tu ailles juste voir... Ah ! En fait, faut que tu ailles voir bien tous les Todd, en fait ! Non, descend, descend ! Ah non, c'est en haut ! Non, non, c'est en bas ! En fait, il faut toujours être en train de bouger la caméra dans le jeu, en fait ! Il ne faut jamais s'arrêter, parce que... Il faut vraiment que la... Vu qu'il n'y a pas de bouton, c'est frais, et... Il faut que tu sois tout le temps en train d'avoir la main sur le stick de la caméra ! En fait, pour être un peu plus intuitif, il aurait fallu ne pas utiliser les boutons pour chauffer les trucs, mais plus les cachettes, par exemple ! C'est vrai ! L'histoire d'avoir toujours les deux doigts sur les deux sticks, et... Vu que tu as un seul bouton dans le jeu ! C'est vrai qu'il y a des moments, quand tu commences à arracher des navets pour aller tuer des masquasses, après, tu touches plus le jeu aussi pendant un moment... Il n'y a pas de possibilité de personnalisation avec le... Ben, on n'a pas regardé ! Non, non, il n'y a pas ! Il n'y a pas, tu as regardé ? Oui, oui ! Alors, je n'arrive pas à voir où on est dans la vidéo, parce qu'il faudra couper à... Je crois qu'on arrive aux 30 minutes, hein ! On en est déjà à 31, même ! Eh ben, du coup, on va s'arrêter là ! Ouais ! Alors, on arrête, du coup, le Capitaine Toad ! On va peut-être vite donner les avis des messieurs qui ont pu y jouer un peu plus longuement ! Qu'est-ce que vous pensez du jeu, alors, du coup ? Moi, je trouve très bien ! Et je trouve de plus en plus surprenant au fur et à mesure que tu avances ! Parce que tu as des bonnes idées ! Et tu as aussi des petits jeux bonus qui te sont proposés ! On n'en a pas vu là, parce qu'on n'est pas allé assez loin ! Mais tu as aussi des petits jeux bonus qui t'apportent un peu de variété et qui sont très sympas ! Moi, j'aime bien ! Toi, à vous ? Moi, je ne pourrais rien ajouter parce que c'est parfait ! Nickel ! Non mais j'adore ce jeu aussi ! Je crois que tu disais que c'était parfait ce que j'ai dit ! Non, non ! Il m'a dit que tu étais parfait ! Ah, d'accord ! Merci ! Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? C'est un joli jeu qui complète bien ! En tant que joueur, ça fait plaisir d'avoir un jeu comme ça sur la console ! Après, de là à dire que c'est un jeu qui va déclencher l'achat de la console ! On ne croirait en tant que Boris, là ! Non, non ! Je ne pense pas que c'est l'ambition du jeu ! Non, non ! Il sera vendu 40€, ça sera un jeu qui sera offert, un joueur avec la console ! Moi, je vois plus comme une continuation plutôt que de faire comme Super Mario Galaxy qui avait été bien ! Après, ils en ont fait un 2 ! Là, ils ont fait Super Mario 3D World ! Ils ont repris un concept de niveau qu'ils ont poussé un peu plus loin ! Mais ils l'ont bien poussé ! C'est bien ! C'est pareil, je pense que c'est un jeu sympathique ! Après, de là à être une référence de la Wii U, je ne suis pas sûr ! Après, c'est vrai que ça permet d'avoir un jeu qui tire partie du gameplay asymétrique ! Un petit peu ! Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de puzzle game sur Wii U ! Après, est-ce qu'il n'aurait pas eu peut-être plus sa place sur l'e-shop que sur la boîte ? La structure du jeu, moi, me fait penser qu'à la base, il était peut-être prévu comme un jeu e-shop à épisode ! Parce qu'au final, 40€, ça ne devait pas être un petit peu cher ! Ça aurait peut-être un jeu décomposé ! On aurait peut-être payé 10€ à chaque fois ! Et à la fin de compte, ça aurait coûté 40 ou 50€ et tu n'aurais rien dit ! Alors là, c'est un jeu qui sera vendu 40€ dans le commerce, ça sera sûr ! Et c'est un jeu à 40€ qui vaut largement le coup ! Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour voir des niveaux un peu plus avancés à partir du 2 janvier du coup ! Bah oui ! En tout cas, j'espère que votre preview vous a plu ! Merci à tous messieurs pour votre présence sur ce Play-N ! On a pu faire un Play-N avec un jeu sur un mot à l'avance ! C'est beau la technologie ! Ah c'est incroyable ! En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ! On a rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Play-N ! D'ici là, à ciao ! Bisous ! Salut !